Musique Il faut bien le dire, nous l'attendions depuis un moment. Quoique, quoi que nous attendions donc. Mais le coming out de Greta, pardi. Non, pas le coming out sur ses préférences sentimentales. Elle est encore un peu trop jeune pour ça. Quoique, de nos jours, on n'est plus sûr de rien. Non, je parle de son coming out sur ses motivations politiques. Le fond du fond du fond de la vraie pensée sublime de Greta Thunberg. Eh bien, ça y est, elle a lâché le morceau. Et effectivement, on touche le fond du fond du fond. Début décembre, à la fameuse fumeuse COP, la conférence des Nations Unies pour le climat, la 25e du nom, qui s'est tenue cette fois-ci à Madrid, notre égérie suédoise a en effet expliqué au monde quelle était sa vision climatique et philosophique. Il fait trop chaud, dit-elle. Vous l'aviez sûrement remarqué. Moi, pas, mais c'est peut-être parce que nous sommes en plein hiver. Et pourquoi qu'il fait trop chaud donc alors ? Eh bien, parce que notre monde, il est déréglé. Voilà bien un point sur lequel je suis d'accord avec Greta, mais c'est bien le seul. Et devinez qu'il a détraqué ce monde déréglé. Je cite la Greta. « Le monde est détraqué par les systèmes d'oppression coloniaux, racistes et patriarcaux. CQFD. La triade infernale, la source de tous nos maux et de notre désespoir universel. Bon sang, mais c'est bien sûr. Que n'y avons-nous pensé plus tôt ? Le trou de la couche d'ozone a été creusé par un mâle blanc hétérosexuel de 50 ans avec sa pelle bêche. La disparition des pingouins au Sahel, c'est de la faute des colonisateurs français au 19e siècle, aussi mâle, blanc et hétérosexuel. Encore eux ! Je soupçonne aussi la pollution du fleuve jaune en Chine d'être aussi de la responsabilité d'un système colonial et raciste. Ah non, pardon. La Chine communiste ne participe pas au grand jeu du cluedo-climatique inventé par Greta. Aucun risque pour la Chine d'être démasquée comme coupable. Ainsi donc, en vrai de vrai de vrai, Greta ne se bat donc pas pour le climat. Greta se bat pour ressoudre, je la cite, ses mots comme du Léo Ferré hurlant ses inepties gauchistes, la crise des droits humains, de la justice et de la volonté politique. Oui, elle a raison la Greta. On s'en doutait un peu, mais ça va tellement mieux en le disant. La bonne nouvelle, c'est que notre adolescente attardée a jeté le masque et donc que nous allons pouvoir continuer à dire tout le mal que nous pensons d'elle et de son discours bien pensant. Il commence d'ailleurs à se dire et à s'écrire que la Greta bénéficie de soutiens financiers considérables et que les églises protestantes de Suède la considèrent désormais comme une sainte pour laquelle il faut prier. Greta, une vraie sainte Jeanne d'Arc, mais dont la fin sera sûrement moins calorifugeuse que celle de notre merveilleuse Jeanne. Tant pis pour le réchauffement climatique. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ...